C'est une journée qui va se dérouler de manière un peu différente de ce que vous avez l'habitude de faire et ce que vous avez fait jusqu'à présent puisque ça va se passer en haut, à la tribune, autour de l'orgue, comme ça se faisait et que c'était prévu à l'époque par Louis XIV quand il a construit cette chapelle qui est la dernière chapelle du château. Le roi était à la tribune, ici, à l'étage. La cour où vous êtes et donc la musique raisonnée à l'étage royal. Nous sommes ici dans la chapelle royale de Versailles pour un projet de performance practice du pôle recherche du centre de musique baroque de Versailles. Approchez, prenez place là le plus possible dans les gradins déjà. On peut traduire ce terme de performance practice par étude de l'interprétation historique ou étude des éléments historiques qui vont nourrir l'interprétation. Le but étant de mettre en son différents éléments, à la fois des sources musicales anciennes, mais aussi des documents historiques pour essayer de mieux comprendre ce tout et cet ensemble et le retransmettre aujourd'hui de la manière la plus historiquement informée possible. Les enfants autour de l'orgue, la quinte, tu te mets où il y a les trois parties, vers l'orgue. Je pense que pour la viol on ira, mais on va voir. On a la chance d'avoir quelques documents importants, ce qui permet aujourd'hui de proposer des hypothèses pour le placement des musiciens pour ce répertoire des années 1710. Je tourne le dos à une grande partie des musiciens, notamment tous les instruments graves, ainsi qu'aux chanteurs qui chantent les parties plus graves. En revanche, j'ai près de moi les dessus, les pages, les enfants. Alors là, c'est un grand luxe. On peut faire des choses extrêmement précises et je peux leur suggérer sur le moment des nuances, des inflexions qui viennent tout naturellement. Le répertoire que nous avons choisi est spécifiquement composé par un des grands compositeurs qui s'appelle Michel Richard de Lalande. Il a composé, je pense, pour cette chapelle, en tout cas dans cette démarche qu'a voulu le roi à la fin de son règne, des motés particuliers qu'on a la chance d'avoir conservées. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, je ne sais pas pour vous là-bas, mais pour moi, c'est encore un peu, encore un tout petit peu gros, l'accompagnement quand elle chante. Beaucoup m'ont dit, ah mais c'est finalement, on se sent encore plus à l'aise ici. Pour les chanteurs également, ils m'ont dit exactement la même chose. Alors qu'il y a des hauts de contre de ce côté, il y en a en face. Et finalement, disons que la fusion se fait encore plus facilement qu'en bas. C'est une expérience pour tout le monde, à la fois pour les scientifiques, mais aussi et surtout pour les musiciens. Et ce qui est intéressant, c'est ce dialogue entre le théorique, finalement, et la mise en pratique. On s'aperçoit aussi que les musiciens ont finalement des contraintes, des difficultés aussi, qu'ont pu éprouver peut-être les musiciens de l'époque. Et leur réaction me montre que c'est presque une évidence pour eux. En tout cas, dans ce dispositif en tribune et en arc de cercle, autour du grand orgue, qui est quand même un instrument imposant et qui ont pensé couvrir peut-être aussi les instruments, ils amplifient en fait ce son axial qui est constitué par l'orgue et par les voix d'enfants. La musique qui était jouée dans cette chapelle est en quelque sorte une pierre, véritablement, de cet édifice. Elle participe de l'architecture, de la décoration et de la démarche globale de mise en scène, et là, en l'occurrence pour la musique, de la mise en son, de la création d'une image sonore, en fait, qui doit s'intégrer dans cet espace architectural et décoratif qui suit un programme symbolique et spirituel très précis. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...